Bonsoir. Presque tout le monde est encore là. Ok, bon, je recommence où j'ai quitté l'autre fois. Et donc, en fait, on était encore sous le récit de la crise bancaire. Et donc, je vais terminer ça. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder le problème de la crise souveraine. Et parler en particulier du rôle de la BCE pendant cette crise. La prochaine fois, il y aura un visiteur, donc, Messier Nicolas Véran, qui nous parlera. Donc, on va partager les cours parce qu'on va parler de l'Union bancaire européenne. Donc, lui, il est un grand expert de l'Union bancaire. Et donc, c'est important d'avoir cette intervention parce que, en fait, un des points de mon histoire, c'est, en fait, que la résolution de la crise souveraine, en fait, était possible parce qu'il y a eu un grand compromis. Et dans l'écart de ce grand compromis, il y avait aussi, donc, l'Union bancaire. Donc, Nicolas nous va nous parler de l'architecture de ces projets. Et donc, bon, après, on aura notre huitième cours, que c'est le dernier. Et au mois d'avril, il y aura une session sur la réforme de l'Europe, dans laquelle on va un peu reprendre tous les thèmes du cours, mais en propositive, donc, que je vais partager avec des autres personnes qui ont travaillé sur différentes propositions sur la crise de l'euro, sur la réforme de l'euro. Donc, on va présenter des résultats, donc, de cette table de travail. Et il y aura deux aires, donc, un panel de plusieurs économistes que, moi, je vais coordonner. Et la possibilité aussi du public de poser des questions et d'interagir avec ces gens qui sont plus dans l'aspect pratique de la réforme. Voilà. Donc, on avait quitté notre histoire en novembre 2011 quand mon co-national, Mario Draghi, est devenu président de la BCE et donc remplacé Jean-Claude Trichet. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Draghi, quand il est arrivé ? Donc, il est arrivé en pleine crise. La crise grecque était déjà éclatée. Mais donc, nous, on n'a pas encore parlé de là. Donc, on a parlé jusqu'à présent de la première intervention sous la guide des Trichets, donc, sur ces prêts à taux fixe de la BCE pour les banques. Et donc, quand Draghi est arrivé, en fait, on était en pleine crise bancaire et souveraine. Et le début de son intervention, de ces mesures, c'était en fait une grande... C'était une continuation de ce que Trichet avait fait. Mais donc, c'est le ORLT, donc Long Term Refinancing Corporation, qui a été mis en place par Trichet. Donc, lui, il fait une autre... Donc, il refait un peu la même chose, mais en donnant aux banques un horizon plus long sur ses prêtes. Donc, en fait, c'est encore des taux à taux fixe, mais à trois ans. Donc, c'était un peu plus qu'une politique pour la liquidité à court terme. C'était un soutien plus important pour les banques. Donc, bon, entre autres, il y a une autre mesure de liquidité, aussi la réduction du taux d'intérêt directeur. Et chose importante, il abandonne... OK. So, il abandonne, pas l'OMT, mais les SMP. Donc, c'était le Security Market Programme, qui étaient les programmes que Trichet avait mis en œuvre en 2010, qui étaient des achats des titres sur les marchés secondaires. Et je vais revenir à cette histoire plus tard. Donc, on tient ce point suspendu. Ici, je vais me concentrer sur la première de ces mesures, donc sur les opérations avec les banques. et on reviendra au souverain. OK. Donc, en fait, la différence... Ça, je pense que c'est cassé. parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Ah oui, mais... Oui, le problème, c'est que... OK. Bon, ça va ? Excusez-moi. Donc, la différence entre la première étape de la crise, donc, de 2009, que je vais définir comme une crise de liquidité généralisée, c'est que maintenant, en fait, après deux ans de récession, de crise souveraine et tout ça, la situation des banques en Europe s'était beaucoup empirée. Et donc, en fait, les banques n'avaient plus... La plupart des banques, surtout les banques d'un certain pays, n'avaient plus seulement un problème des liquidités, mais un problème des solvabilités. Donc, c'était des banques qui, en fait, auraient dû être... être mises en résolution au... Enfin, un peu comme les États-Unis avaient fait. Donc... Ici, donc, pour avoir une idée de la dimension des interventions de la Banque centrale européenne, ça, c'est l'époque Trichet, et ça, c'est l'époque Draghi. Donc, ça, c'est les bilans de la Banque centrale européenne. Donc, ça, c'est la première partie, El Thiero I, El Thiero II. Donc, c'était pas seulement à un horizon plus long, mais aussi avec des volumes plus importants. aussi pour avoir une idée de quels étaient les contextes dans lesquels Draghi a dû intervenir, c'était maintenant un contexte dans lequel les besoins de financement, soit des banques que des souverains, avaient beaucoup augmenté. Ici, vous avez Bank Insurance et Bank Redemption. Ça, c'est les banques et ça, c'est le gouvernement. Donc, des grands besoins de financement. Donc, dans cette phase, nous pouvons clairement voir que les banques qui bénéficiaient de ces mesures de la BCE sont en fait les banques des pays périphériques. Et ça, en fait, on peut le voir dans cette graphique ici. Vous voyez que ça, c'est les prêts nets des banques centrales en pourcentage des actifs du système bancaire. Donc, ça, c'est le bleu, c'est 2008, donc avant la faillite de Lehman Brothers. Évidemment, ces prêts augmentent avec la crise, mais ils augmentent surtout dans certains pays. Donc, évidemment, les pays qui étaient, qui sont allés après sous un programme de la Troïka et donc qui ont reçu des financements européens, donc le Portugal, l'Irlande et la Grèce, mais aussi l'Espagne et l'Italie. Donc, il y a une grande augmentation en 2011 et en 2012, ce qui ne se vérifie pas dans les pays du cœur de la zone euro, entre autres aussi la France. Donc, pour notre récit, ça, c'est important parce qu'elle montre que ces interventions de l'ABC ont eu une connotation géographique. Et évidemment, dans cet esprit de neutralité des interventions du Banque centrale, évidemment, c'est quelque chose qui a commencé à créer des problèmes de cohésion même parmi les gouverneurs à cette époque, parce qu'en fait, les bénéficiaires, les institutions qui bénéficiaient, c'était aussi les institutions qui étaient dans les pays les plus fragiles. Et en fait, il y a une certaine corrélation entre la fragilité de l'État, et on verra ça, et la fragilité des banques. Donc, les achats d'aides souveraines par les banques du même pays, financés par un emprunt à trois ans auprès de l'ABC, ont permis, en fait, c'était des interventions qui étaient nécessaires pour garantir la stabilité financière, mais, donc, on peut dire, en fait, ex poste, que c'était des mesures inévitables pour garantir la stabilité financière, en absence d'une intervention d'autres genres par rapport aux banques. Donc là, ce sera notre discussion sur la nécessité d'union bancaire. À l'époque, il n'y avait pas une union bancaire, mais, en même temps, c'était des mesures qui ont créé des effets aussi négatifs. et, en fait, les financements de ces banques auprès de l'ABC ont permis d'intensifier l'interdépendance des bilans des banques et des États souverains. Et, en fait, cette corrélation entre les risques souverains et les risques des banques, c'est quelque chose que je vais toucher dans quelques instants dans le cours de la leçon d'aujourd'hui. Donc, comme effet immédiat, évidemment, cette intervention a amélioré la profitabilité et donc la capitalisation des banques et, donc, ont aussi atténué les difficultés des financements rencontrées en particulier par l'Italie et l'Espagne dans ce contexte. En fait, c'est important de savoir que, dans ces années-là, les investisseurs étrangers, soit les étrangers des autres pays de la zone euro, soit les étrangers en dehors de la zone euro, étaient, en fait, disparaît du marché interbancaire et donc, il y avait vraiment un problème de financement, en particulier dans ces institutions dans les pays plus stressés, donc plus risqués. Donc, c'est un effet de ces mesures qui, comme on a vu, les rôles de la BCE, c'était devenu un rôle d'intermédiaire. Donc, la BCE a remplacé les marchés privés et donc, en accordant ses prêts à des institutions fragiles. Et donc, l'effet de ça, c'était une augmentation des soldes du système de paiement européen qui s'appelle Target 2. En fait, comment ça marche ici ? Ici, vous voyez, donc, ça, c'est les soldes entre les banques centrales du système de l'euro. Ici, j'ai regroupé donc les pays, donc, dans le bleu, donc les pays créditaires, c'est la France, l'Allemagne, l'Hollande, et le Luxembourg. Et en rouge, là, vous avez la Grèce, l'Italie, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne. Donc, les PIGS, OK ? Donc, les pays stressés. Et en fait, ça, c'est les soldes entre les banques centrales du système euro. Donc, comment ça marche, cette histoire du Target 2 ? Je vais dire quelques mots sur ça, parce que ça, c'était un effet des politiques de l'ABC qui a reçu beaucoup d'attention, en particulier en Allemagne, qui était donc très alarmée pour les crédits que la Bundesbank était en train de dématérialisée dans ces situations. Donc, ces soldes reflètent les créances d'une banque centrale nationale à une autre au sein de l'aérosystème. Par exemple, quand un investisseur allemand ne renouvelle pas sa détention d'une obligation bancaire espagnole, la banque espagnole fait recours à l'opération à trois ans de l'ABC, donc l'FRO2, pour financer ses actifs et utilise les réserves obtenues lors de cette opération pour rembourser l'investisseur allemand. L'obligation espagnole a eu le temps de mûrir. Le résultat de cet ensemble de transactions a été que la Bundesbank a cumulé des créances sur le système de paiement que vous voyez là, les banques allemandes ayant enfin des comptes accumulé des liquidités qu'elles ont déposées sur leurs comptes de réserve à la Bundesbank lors du remboursement des flux de financements transfrontaliers privés initiaux. Et la Banque d'Espagne a cumulé des passifs sur le système Target2 en raison de l'emprunt des banques espagnoles lors des opérations à trois ans qui a nécessité la fourniture des liquidités. Donc, en fait, ça, si vous voulez, c'est quelque chose de technique, c'est simplement quelque chose qu'on ne voyait pas avant parce que les banques se prêtaient, entre autres, sans passer par les bilans de la BCE. Une fois qu'on passe à travers les bilans de l'eurosystème de la BCE, et donc, ces soldes augmentent. Alors, est-ce que c'est quelque chose de préoccupant ou pas ? Évidemment, si l'euro continue à exister, ce n'est pas un problème, c'est des soldes entre banques centrales, donc ce n'est pas quelque chose qui ne doit préoccuper personne. Mais si l'Italie sort de l'euro ou la Grèce sort de l'euro, évidemment, les banques centrales allemandes et françaises, etc., restent créditaires. dans un cas extrême de rupture de l'euro, ça peut devenir un problème. Et c'est pour ça que cette histoire reste un point d'alarme, surtout dans les milieux allemandes. Voilà. Donc, en fait, on peut se poser la question que si la BCE a bien fait accorder des prêts à les banques des pays périphériques, en fait. Est-ce que ça, c'est le rôle que la BCE centrale doit avoir en cas de crise ? Une des raisons pour lesquelles cette politique a été critiquée était aussi qu'en fait, ces prêts à terme, comme je l'ai dit l'autre fois, ce sont des prêts que l'érosystème accorde sous garantie. Et les garanties sont des titres de la dette souveraine. Donc, entre autres, mais surtout des titres du secteur public. Et donc, en fait, il y a eu une espèce de mécanisme perverse dans lequel les banques achetaient les titres de ses propres pays, même si les pays étaient à risque avec une dette élevée, pour pouvoir utiliser ces obligations comme garantie dans les prêtres qui demandaient à la banque centrale. Donc, en fait, il y a eu une espèce d'incentive cachée, incitation cachée pour les banques à acheter leur propre dette. Et donc, ce mécanisme a augmenté la corrélation entre les risques du pays, donc la dette souveraine et le risque des banques. En fait, ce qui s'est passé, c'est une espèce de renationalisation du système financier européen dans lequel les balance sheets des banques sont devenus beaucoup plus exposés aux risques du propre pays. Donc, cette tendance à l'intégration financière qui caractérise les premières parties avant la crise du marché de l'euro, donc c'est renversé et on est allé vers une situation de balkanisation, de fragmentation des marchés financiers. Donc, on peut voir aussi qu'en fait, ce n'est pas simplement une domestication, si vous voulez, des bilans, mais c'est aussi une substitution que les banques ont fait qu'on se situait à la place d'accorder des prêts. Les banques achetaient des titres et elles achetaient de ces titres pour les utiliser comme garantie pour retenir de l'argent de l'ABC. Mais donc, ça n'a pas vraiment eu un effet sur les volumes de crédits que les banques accordaient aux entreprises et aux ménages. En fait, l'effet de donner d'accorder des prêts aux banques ne s'est pas traduit dans des prêts des banques au système économique. C'est plutôt traduit dans une substitution des bilans des banques des actifs. Donc, ils ont des loans. Donc, les prêts sont descendus. Par contre, un pourcentage, les government bonds, donc les obligations d'État ont pris plus d'importance dans les actifs des banques. Donc, évidemment, c'est une des raisons qui a créé cette connexion des risques banques souverains. Ici, vous pouvez voir une autre façon de la voir. Vous avez pour différents pays les ratios entre les obligations d'État du propre pays divisés par les prêts aux entreprises nationales, donc domestiques, non-financial corporations. Et vous voyez que ces problèmes, ces ratios augmentent surtout en Italie et en Espagne, qui étaient les deux pays plus sous stress dans cette période. Donc, moi, j'ai fait aussi des calculs un peu plus basés sur des modèles que vous pouvez voir ici. Donc, ça, c'est un modèle, en fait, c'est un peu les mêmes exercices contrefactuels que je vous avais montré l'autre fois. C'est un modèle qui regarde, en fait, estime l'intégration dynamique entre plusieurs voies des bilans des banques, donc all the asset side and the liability side, et en considérant aussi des variables qui représentent les cycles économiques. Et donc, on se demande si la situation était similaire du point de vue de la dynamique du PIB et de l'inflation aux crises précédentes, est-ce qu'on aurait vu les mêmes déplacements dans les bilans, les mêmes changements de composition dans les bilans des banques ? Et en fait, quand vous voyez les points que sont les observations qui vont en dehors des banques, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé, donc qui ne s'était jamais passé avant. et les grandes anomalistes, enfin, les choses... Anomalités ? Anomalités ? Donc, en fait, là, le premier cadre sur la gauche est Domestic Loans to Firms and Households, donc aux entreprises et aux ménages. En fait, vous voyez, dans la première partie de la crise, qui est celle qu'on a touchée l'autre fois, en fait, bon, évidemment, il y a eu une diminution des prêts accordés aux entreprises, mais ça, c'est tout à fait normal si on considère l'effet que, donc, c'est la phase du cycle économique. Donc, le noir est dans les intervalles de confiance. Par contre, donc, en fait, la première partie de la crise, ce n'était pas une crise de credit de manque de crédit à l'économie. En fait, c'était plutôt une crise de liquidité, en fait. Mais dans la deuxième partie de la crise, on voit aussi que, donc, les prêts vers les ménages et vers les entreprises diminuent dans ce sens-là, relativement à l'expérience historique. En fait, on va un petit peu plus de là que jusqu'à un graphique descriptif. En fait, c'est par rapport au passé inconditionnant par la phase du cycle, c'est quelque chose d'abnorme. Et ici, aussi, c'est quelque chose d'abnorme, c'est des holding of domestic government as security. Donc, c'est, en fait, la proportion des obligations souveraines du propre pays. Et ça, c'est, ça, par contre, voilà, il y a une diminution des obligations d'autres pays et une augmentation des obligations du propre pays. Donc, ça, c'est les deux grands trucs qui se sont passés dans les bilans des banques. Donc, un résumé, de 2009 à 2011, il y a eu des caractéristiques, une substitution des prêts aux obligations d'État, des liens caractéristiques et home bias, donc une préférence pour les obligations du propre pays, dans la détention, donc une home bias dans la détention obligataire. Les premiers phénomènes s'expliquent en partie par ce que les économistes appellent carry trade. Ça veut dire, donc, ça veut dire qu'on peut faire des profits grâce à la politique des LTERO parce que, donc, on peut emprunter à un taux plutôt bas à la BCE et réinvestir donc sous des obligations d'État. Ça, c'est la substitution des prêts aux obligations d'État. Donc, les banques deviennent des grands détenteurs dans les obligations d'État et donc cessent de faire la fonction traditionnelle que c'est de prêter aux entreprises. Les home bias s'expliquent principalement par une fuite vers la sécurité, donc, flight to safety, que donc, ça veut dire qu'on a une préférence pour les obligations d'État plutôt que des choses moins, plus risquées comme les prêts bancaires, mais aussi par une espèce de moral suasion parce qu'évidemment, dans une situation de stress, il y a une obligation implicite des banques nationales à acheter les obligations du propre pays. Et donc, c'est une espèce de... tous les incentifs en fait allaient dans ce sens-là. Donc, les effets macroéconomiques de tout ça sont... la conséquence est que, en fait, le système a survécu, parce qu'il y a un peu c'est très facile à critiquer, mais il faudrait voir qu'est-ce que c'est les contrefactuels si la banque centrale n'était pas intervenue. Et en fait, on peut voir que du côté des liabilities, donc des dépôts, donc la M3 est soutenue par ces... Donc, M3, vous vous rappelez si c'était la masse monétaire ? Non, non. OK, je ne l'ai pas ici, je l'aurai plus tard. Donc, M3 était soutenue, mais si on regarde par contre la composition de la partie hâtive, on a ce phénomène éphimère. Donc, au niveau macroéconomique, qu'est-ce qu'on voit en fait ? C'est que même si le volume de ces prêts bancaires était beaucoup plus élevé dans la prête riche, en fait, la production industrielle et les prêts bancaires, donc je ne sais pas quoi ça se fait, je ne sais pas... En fait, c'est le flux de prêts aux entreprises. Donc, vous voyez, dans la première partie, il y a eu une énorme chute de la production industrielle. évidemment aussi une chute de prêts. Ça, c'est toujours des choses qui sont très corrélées. Dans la deuxième phase, on a une chute encore de la production industrielle, une chute de la production industrielle moins importante, mais une chute de prêts qui, relativement à la chute de la production industrielle, était plus importante. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose vraiment du système financier qui a mal fonctionné. et même si l'intervention était massive. Comme on peut voir dans la taille, dans les bilans de la Banque centrale. En fait, ici, c'est la période de la deuxième récession européenne. Vous voyez ici les PMB de la zone euro en rouge et celle des États-Unis en bleu. En rose, vous avez les récessions comme étaient classifiées par les économistes. Donc, il y a un dating des récessions. Donc, évidemment, ça, c'est la grande récession. que tout le monde, les États-Unis, la Chine, le Japon, le monde entier a vécu. Mais ça, c'est la deuxième récession qui est vraiment une caractéristique de la zone euro. Et c'est très lié à ces mécanismes financiers sous lesquels je vais passer encore un peu plus de temps et sous la crise souveraine qui a eu des effets aussi sous l'activité économique. Donc, on a payé un prix très élevé pour avoir, pour être, peut-être, arriver un peu à retard à résoudre ces problèmes de solvibilité des banques. Donc, on a cherché de les attacher avec des politiques de liquidité parce qu'en fait, c'était ça ce qu'était dans les mandats de l'ABC, mais on n'a pas abordé de façon agressive les problèmes de solvibilité. Ça a donc créé de ces mécanismes que j'ai décrits dans lesquels les banques ont pronté de l'argent mais en fait, pour acheter des obligations d'État à la place de prendre des risques et donc, à la fin, les systèmes économiques, l'économie réelle a eu une souffrance liée à ça. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette histoire, en fait, des deux crises, en fait, si vous voulez, j'ai décrit deux épisodes d'intervention de l'ABC, 2008-2009 jusqu'à 2010 et après Draghi, 2011-2012. je n'ai pas fait une narration historique, chronologique mais c'est en fait la comparaison de deux épisodes. Après, maintenant, je reviendrai à l'arrière parce que je vais toucher toute la question de l'intervention souveraine. Mais dès la comparaison de ces deux épisodes, donc 2008-2009 et 2011-2012, ce qu'il faut retenir, je pense, les leçons, c'est que l'ABC était prête pour faire des politiques de liquidité. Un grand succès sur la première phase parce que la crise peut-être être décrite comme une crise de liquidité généralisée, mais en fait, derrière, il y avait aussi des problèmes de solvabilité qui se sont empirés dans les années et qui n'étaient pas abordés et l'ABC a continué à utiliser les mêmes outils qu'ils avaient utilisés en 2009. Pas parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, mais parce que la solvabilité des banques, ce n'est pas dans le domaine d'une intervention d'une banque centrale, c'est plutôt dans le domaine de l'intervention du gouvernement, de l'État, parce qu'effectivement, on met à risque l'argent des taxpayers et donc il y a une division des fonctions justement pour toutes les raisons qu'on a discutées de la limite des risques qu'une banque centrale peut prendre autant qu'une institution indépendante. Donc, en fait, malheureusement, les problèmes des liquidités et des solvabilités sont strictement liés. Donc, faire une claire distinction entre la liquidité et la solvabilité, c'est impossible en temps réel. Et voilà. et c'était un peu ça le problème. Donc, dans le manque d'autres outils, ils sont quand même intervenus et je suis convaincue que c'était peut-être la bonne chose à faire parce qu'en fait, n'a pas l'avoir fait, aurait été peut-être pire, mais ça a identifié un problème, donc une manque d'outils au niveau européen pour aborder les problèmes des banques qui, en fait, on n'a pas encore résolu parce qu'en fait, même si on a fait l'union bancaire, cette union bancaire reste quand même pas complète. Donc, ça, ce sera ce qu'on discutera la fois prochaine. Voilà. Donc, je reviens maintenant au sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la crise souveraine. et en fait, les problèmes, vous allez voir, sont très similaires, mais un peu plus, même plus compliqués parce qu'il y avait une ambiguïté, effectivement, d'aller traiter sur la mesure dans laquelle l'ABCE pouvait intervenir pour financer un État souverain en crise des liquidités. Et donc, la première expérience a été la crise grecque et d'aujourd'hui, en fait, la façon dans laquelle l'ABCE a abordé la crise grecque reste encore très controversée. Et je pense que si vous parlez à différents économistes, chacun a une idée différente. Donc, moi, je vous donnerai la mienne. mais voilà. Alors, les plans de prochaines 45 minutes, je vais parler un peu de la banque centrale en tant que prêteur des dernières ressorts. Enfin, ça, c'était un thème de ma leçon inaugurale, donc je vais revenir un peu là-dessous. Après, je vais vous donner l'historique, en fait, comment ça commençait, la Grèce et donc quelles sont les différentes façons de l'aborder. Et je vais revenir à ce problème de la boucle diabolique, donc de la corrélation du risque bancaire et du risque souverain. Et je vais vous parler de deux interventions de l'ABCE, donc le Security Market Programme, que c'était la première intervention de l'ABCE dans les marchés des obligations souveraines. et des OMT, donc Opération monétaire sous-titre, que c'était en fait l'intervention de Draghi en 2012. Donc, en général, quel est le problème du financement de l'État souverain ? Donc, j'ai parlé des actions de l'ABCE en réponse à une crise du système bancaire, mais évidemment, l'ABCE a été confrontée à une crise également importante vis-à-vis des États souverains de la zone euro. Et en fait, après avoir été rapide et efficace, comme on l'a vu dans les rôles des prétaires en dernier ressort pour les banques, l'ABCE a hésité, par contre, à faire la même chose lors que la crise souveraine s'est manifestée. Et en fait, il y a de bonnes raisons pour cette hésitation. En fait, les traités interdisaient explicitement le financement direct du gouvernement. Néanmoins, les arguments avancés par plusieurs économistes étaient que la banque centrale dans les unions monétaires devrait agir en tant que prétaires en dernier recours à ses États membres et c'est pour des raisons très similaires à celles qui justifient les rôles des prétaires des derniers recours originels aux banques. Et l'argument est le suivant. En dehors d'une union monétaire, tout État souverain émette des obligations dans sa propre monnaie. Et donc, c'est pour cela qu'il peut offrir une garantie implicite que ses obligations seront remboursées car on peut toujours compter sur la banque centrale de l'État pour monétiser la dette si nécessaire. Ce n'est pas une bonne idée mais c'est le grand pouvoir de la banque centrale. C'était la première leçon, le premier recours dont on a vu. Donc, la banque centrale est de facto le prétaires de dernier recours à son souverain. Dans un cas d'écrit, de guerre et tout ça, si vous vous rappelez le bilan des banques centrales dans l'histoire, il y a ces épisodes de grand stress dans lesquels les bilans des banques centrales augmentent pour financer la dette. Mais au sein d'une union monétaire, les États membres émettent des obligations dans une devise qui, de cette façon, est étrangère parce qu'en fait, la Banque de France n'aimait pas des francs. C'est donc c'est Francfort, c'est le gouverneur de toute la zone qui émet l'héros. Mais si l'État français, si Macron décide d'augmenter la dette française et demande à la Banque centrale française, à la Banque de France de monétiser sa dette, ça, on ne peut pas faire de toute façon parce que la Banque centrale est indépendante, même aux États-Unis, on ne peut pas faire ça. Mais en fait, dans un cas limite, il y a une espèce de garantie que la Banque de France arrivera à aider son État souverain en monétisant la dette. Dans cette construction de l'héros, ça, ce n'est pas possible. C'est comme, effectivement, comme si chaque État membre était comme un pays en développement qui est endetté en dollars. Nous, on est endettés en héros, mais l'héros n'est pas notre propre monnaie. Enfin, il est dans un sens fédéral. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une crainte des investisseurs, un doute, qui va honorer, qui va être le garanteur de la dette souveraine dans un pays de l'euro. Donc, ce problème ne s'était jamais manifesté. La première fois qu'il s'est manifesté, c'est dans le cas de la Grèce, dans lequel les investisseurs ont testé les systèmes pour voir qui va garantir est-ce que la BCE va sauver la Grèce ou pas. Donc, voilà. Donc, il y a une instabilité de facto dans cette construction fédérale, au moins de ne clarifier exactement quelles sont les conditions dans lesquelles la BCE peut intervenir dans un cas d'une crise souveraine. Donc, les backstops, en fait, est-ce que la BCE a vraiment ce rôle de prétendre de donner recours ou pas ? Donc, ça, c'est un problème qui n'est pas encore tout à fait résolu. C'est un problème encore déjà. Mais donc, on va regarder, on va voir maintenant les origines de cette discussion. Voilà. Donc, ça, c'est aussi, c'est un graphique que j'ai montré pendant ma laissante inaugurale qui montre un peu les problèmes. Donc, évidemment, avant que l'euro soit, avant le début de l'euro, donc, chaque pays avait un différent risque et ce risque est reflété dans le taux d'intérêt des obligations d'État. Ça, c'est les obligations à 10 ans. Donc, vous voyez une certaine hôtérogénéité avec des pays comme l'Allemagne, la France qui avaient des obligations avec des rendements très proches mais quand même des pays plus risqués comme l'Italie et l'Espagne. L'Espagne, parce qu'elle était un pays fragile pour ses problèmes de ses terres financières et l'Italie parce qu'il y a une dette publique historiquement beaucoup plus élevée que la France et l'Allemagne. Une fois qu'on est rentré dans l'euro, tout le monde « they fall asleep ». Donc, implicitement, les marchés se sont dit « bon, il y a la BCE, la dette de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne est garantie implicitement par la Banque centrale européenne ». Donc, la dette grèce a le même risque que la dette allemande. Pendant ces années ici, il n'y avait aucune différence entre les obligations de la dette, sur la dette grecque et sur la dette allemande que c'est un paradoxe. Une fois que, bon, il y a Lehman Brothers, mais Lehman Brothers, c'est une histoire du choc global, crise de liquidité. Donc, bon, c'était l'interbancaire, ce qu'on a vu, donc, il n'avait pas encore touché le souverain. Mais, ici, donc, la faiblesse de l'économie continue. En Grèce, on verra, il y a des épisodes idiosyncratiques particuliers dans lesquels Pape André est arrivé au gouvernement et a révélé que les comptes étaient faux. donc, c'était une révélation pour les marchés que la dette grecque était beaucoup plus élevée qu'on avait cru. Donc, les marchés commencent à s'inquiéter. Mais, donc, ils passent d'une situation de totale tranquillité à une situation de schizophrénie complète. Donc, c'est un extrême à l'autre. Parce qu'ici, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se demandent qui va sauver la Grèce ? Qui va sauver l'Irlande ? Qui va sauver le Portugal ? Et une fois que la Grèce et le Portugal et l'Irlande vont sous un programme avec les FMI, la Banque centrale européenne, la Commission, etc., le marché commence à se demander mais qui va sauver l'Italie parce que l'Italie est trop grande pour être mise comme ça, être sauvée par des petites interventions. La taille de la dette publique italienne est énorme. Et donc, quelle est la force de ces systèmes pour garantir la stabilité ? Et donc, ça, c'est un peu l'histoire et donc, les dilemmes dans lesquels l'ABC devait intervenir parce que, d'une façon, pour des raisons du traité, pour des bonnes raisons de Chinese Wall entre les fiscales et les monétaires, elle était très réticente à intervenir mais en même temps, il y avait aussi la crainte de la stabilité financière. Donc, ces deux objectifs étaient en contradiction. Voilà. OK. Il y a de très bonnes raisons pour qu'un système se dote d'un prétère de dernier recours. En fait, l'idée des économistes est que dans une économie illiquide mais solvable, une économie illiquide et solvable peut être attaquée par les investisseurs et donc, peut être sujet à ce qu'on appelle une crise autoréalisatrice dans laquelle les gens, ils ont doute sous qui va intervenir. Donc, ils demandent un rendement encore plus élevé pour leur investissement. C'est qui empire la situation, c'est qui pose une pression. Donc, ça, c'est une crise autoréalisatrice qui peut mener à un défaut même si le problème est un problème de manque de liquidité temporaire plutôt qu'un problème de solvabilité. Donc, dans ces situations-là, on peut se dire peut-être que la Grèce est insolvable. En fait, l'AFMI, c'est ce qu'il a dit à cette époque-là. Mais l'Italie, est-ce que l'Italie est insolvable ou pas ? L'Italie peut continuer avec un taux d'intérêt. Ça dépend du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est plutôt modéré, l'Italie est solvable. Le Japon a une dette de 230 % sur les PIB et il vit tranquille. Plus ou moins tranquille. Bon. Donc, en fait, la question, c'est vraiment une question d'aspectative de comment les marchés se coordonnent autour d'une idée de quelles sont les institutions qui vont garantir cette stabilité. Donc, l'autorité monétaire a une énorme responsabilité ici parce que pour éviter les défauts, dans une crise de liquidité, il y a un argument pour qu'une banque centrale intervienne pour bouger l'économie d'un mauvais équilibre dans lequel il y a cette espèce de truc autoréalisateur vers un bon équilibre dans lequel les risques, la prestation du risque change parce que si le problème n'est pas un problème de solvibilité, ça se résout des problèmes des liquidités donc voilà, ça doit résoudre la situation. OK. Donc, sur cette histoire, je pense que la plupart des économistes sont d'accord. Donc, si le problème des liquidités, bon, il faut intervenir mais est-ce que c'est liquidité ou solvibilité, ça, on ne sait pas. Ça, c'est le problème exactement comme dans les banques. dans les cas dans lesquels les problèmes sont des problèmes fondamentaux, donc, en fait, la raison pour ne pas intervenir, c'est en fait le problème habituel d'aller à morale. Donc, l'idée que si les États ou les institutions bancaires, comme on a vu, s'attendent à l'intervention de l'État, donc, ils ont une incitation à mal se comporter. Et donc, pour éviter l'aléa moral, il faut avoir une limite à ce genre d'intervention. Et donc, c'est toujours subtil, cette distinction et où ça commence le problème. Aussi, un autre, même si l'action de l'autorité monétaire pour amener l'économie vers un bon équilibre se justifie, il faut être conscient que dans certains États du monde, les fondamentaux pourraient être si mauvais qu'il pourrait y avoir défauts malgré l'achat d'obligations par la Banque centrale. Donc, la Banque centrale intervient, mais les problèmes ne seraient pas résolus, même en donnant des incitations négatives, mauvaises. et donc, et alors, en cas de défaut, évidemment, si la Banque centrale est intervenue et donc, il détient dans son bilan deux obligations d'État, donc, il y a un risque de crédit. Et donc, le risque de crédit, c'est un risque pour les contribuables, pour les taxpayers. OK. Voilà. Et donc, ça, on a discuté beaucoup dans ces cours, mais donc, c'était toute la discussion de la première leçon dans laquelle, bon, on a cherché de comprendre ce risque de crédit dans un bilan d'une Banque centrale. Voilà. Donc, ça, c'est plus ou moins la discussion générale. Donc, il y a, on comprend qu'il y a un risque de crédit, mais il y a aussi une raison de stabilité financière pour intervenir. Il y a une bonne raison d'intervenir sur la crise de liquidité. Pas une bonne raison sur la crise de solubilité, mais on ne sait pas. En temps réel, c'est difficile de distinguer. Donc, avec ce background, regardons-nous ce qui s'est passé en Europe en 2010. Donc, les origines de la crise souveraine de la zone euro, ils ont pour origine en fait un problème de solvabilité. À différence des banques, c'était un problème de solvabilité. Et en fait, c'est l'effet que la situation budgétaire de la Grèce s'est révélée insouténable et a conduit à ce qu'on appelle « funding strikes », une grève de financement. Donc, les marchés ne voulaient plus souscrire, acheter des obligations. Donc, l'élection d'un nouveau gouvernement grec à l'automne 2009 a conduit à une reformulation de la situation budgétaire de la Grèce et un regain d'inquiétitude quant à la viabilité des finances publiques. Les préoccupations concernant l'exactitude des statistiques des finances publiques grecques et plus fondamentalement sur la situation budgétaire sous-age à 100 se sont multipliées, d'autant que les ralentissements macroéconomiques et les engagements implicites envers les secteurs financiers menaçaient de se détériorer davantage dans les contextes de la crise financière. Donc, dans ces contextes, le financement du gouvernement grec est devenu plus difficile à mesure que les problèmes de solvabilité montaient. Et voilà, vous pouvez les voir dans ces graphiques, en fait, l'écart entre les taux d'intérêt sur les obligations grecques et les taux d'intérêt sur les obligations allemandes commence à s'élargir. Donc, pour vous donner quelques chiffres, les déficits budgétaires projetés pour 2009 en Grèce étaient 7%, et quand Papandre a révélé les problèmes, ils étaient immédiatement projetés à 12%. Donc, c'était comme un choc, un grand choc ésogène d'une certaine façon, c'était une révélation d'une problème de comptabilité qui n'était pas... Donc, ce grand choc a érodé complètement à la confiance du marché en Grèce. Il y a eu une downgrading par les rating agencies, donc Fitch, après Standard & Poor et après Moody. Donc, ici, vous voyez que de fur et à mesure que tout ça s'est passé, les taux sur les obligations augmentent. et donc, à un certain moment, le gouvernement grec n'avait plus aucune possibilité de se refinancer sur les marchés et donc, il fait recours à quoi ? À l'FMI, au Fonds monétaire international. Mais, il n'y avait pas que la Grèce. Des autres pays aussi commençaient à montrer une certaine fragilité, l'Irlande et l'Espagne. L'Irlande et l'Espagne, surtout pour une fragilité concernant le secteur bancaire, dans le cas de l'Irlande en particulier, le secteur bancaire était beaucoup, très large par rapport au PIB du pays et donc, une crise financière pouvait immédiatement se transformer dans une crise de l'État. Et, au Portugal aussi, la fragilité était due à un très mauvais niveau de compétitivité international qui se réfléchissait dans les comptes avec l'extérieur. Et, en Italie, les problèmes sur la dette du secteur public. Comme vous voyez, en fait, les symptômes, c'était surtout la Grèce au début et après, les autres pays étaient contagés. ce qui est important à souligner, c'est que, en fait, l'origine de cette fragilité pour plusieurs de ces pays, ce n'était pas une origine fiscale. Donc, ici, vous avez le déficit à ce pourcentage du PIB et vous pouvez regarder l'Espagne. L'Espagne, c'est la ligne verte là, sous le tableau ici. Vous voyez qu'avant, l'Imambrad, en fait, l'Espagne avait un surplus budgétaire. Donc, en fait, la fragilité de l'Espagne venait de la bulle de la real estate et donc d'une exposition des banques à des actifs très fragiles. Donc, en fait, avec la récession, cette bulle éclatait et les secteurs financiers étaient atteints, mais ce n'était pas un problème fiscal. Et ça, c'est important à le dire parce que dans les récits de la crise, surtout des parties Europe du Nord et Allemagne, les facteurs déclenchant individués comme un problème fiscal, de ne pas avoir respecté les règles fiscales de l'Europe. Mais en fait, dans la plupart des cas, ce n'était pas le cas. Donc, ici, l'Espagne, c'est important, mais aussi l'Irlande. L'Irlande était en surplus, mais avec la crise bancaire, regardez, en fait, ils sont passés dans une situation de surplus, une situation d'énorme déficit très, très rapidement. C'est un énorme choc. Ce n'est pas quelque chose de graduer. C'est un choc. C'est énorme. C'est presque 35 % de déficit public. Et voilà. Effectivement, la Grèce était différente. La Grèce était déjà en déficit avant l'Imabrade, donc c'était une frigidité du type fiscal et bancaire et fiscal et tout ça. La même chose pour le Portugal et la même chose pour l'Italie. et l'Italie surtout parce que, étant donné que la dette italienne était si énorme, donc la charge des taux d'intérêt en Italie est toujours très lourde. Donc, le problème de l'Italie, c'est qu'elle a un surplus primaire mais un déficit parce que, bon, c'est un énorme coût parce qu'elle doit repayer les taux d'intérêt sur la dette chaque année. Voilà, donc ça, c'est pour dire que les raisons étaient multiples et bon, ce n'était pas ici que ce n'est pas le bout de secours de parler de ces raisons mais bon, c'était derrière, donc, c'était les contests dans lesquels l'ABC s'est trouvée à opérer. Donc, OK, donc dans ces contests, je vais, avant que j'aborde le problème de l'intervention de l'ABC, je vais dire quelque chose sur la boucle diabolique, OK, comment ça marche. En fait, je n'ai déjà parlé mais donc, on a vu que certains pays étaient donc attendants par une crise fiscale, la Grèce et peut-être le Portugal, des autres par une crise de style financière mais l'Irlande et l'Espagne aussi, Cypher, mais en fait, les deux choses dans une situation de crise deviennent exactement pareilles, en fait, c'est la même chose. Vous pouvez partir du bilan d'une banque ici, donc, s'il y a un stress sur le bilan d'une banque, par exemple, parce que il y a un risque d'une banque debt ou un equity risque, donc, la banque devient fragile et si, donc, pour éviter une crise du système financier, l'État doit intervenir pour sauver la banque, donc, il y a une probabilité d'un bail-out, donc, sauvetage bancaire de la part du gouvernement, évidemment, ça, c'est un coût pour l'État et donc, ça devient, c'est quelque chose qui va sous la dette et donc, ça va devenir un sovereign debt risque. En plus, une banque fragile qui a beaucoup de loans non-performing on the asset side, bon, c'est un bilan lourd, donc, il a empêché de prêter à l'économie réelle et donc, ça, ça a aussi un effet sur l'activité économique réelle, c'est que, donc, ça veut dire qu'il y aura moins de capabilité de tax revenues, c'est que, aussi, un poids sur les risques souverains, mais, s'il y a un poids sur les risques souverains, donc, les sovereign bonds qui sont dans les actifs de la banque, donc, tout d'un coup, ils ont un risque qui aussi va avoir un poids sur le bilan de la banque. Donc, ça, c'est exactement ce genre de corrélation qu'on a si les bilans ne sont pas très diversifiés. Donc, les mécanismes que j'ai décrits dans la première partie aujourd'hui, quand je disais que les banques avaient une incitation à acheter les obligations de son propre État, dans cette situation, étaient devenus un grand problème parce que, donc, si la banque était, ou on peut, si le souverain est à risque, donc, ces risques, en fait, aident le bilan de la banque. Si la banque est fragile, ça, ça multiplie les risques souverains, etc., et donc, ça, c'est une boucle. Ça s'appelait le diabolic loop, la boucle diabolique. Et en fait, beaucoup de la discussion européenne aujourd'hui, c'est pour changer la réglementation bancaire pour donner une incitation à la diversification dans les bilans des banques, donc donner une incitation aux banques à diversifier leurs actifs. Mais évidemment, je vous montrerai des données qu'encore aujourd'hui, en fait, les bilans des banques, surtout en Italie et en Spagne, sont très, ont une connotation nationale très forte, donc aller vers une diversification aura des implications aussi de stabilité financière, donc c'est très difficile d'échanger de régime. Voilà. Donc, en fait, ce genre de... Ça, c'est la fragmentation dans les secteurs financiers. Bon, j'ai plusieurs graphiques, en fait, je ne vais pas vous donner tous les graphiques, en fait, en gros, le point ici est de dire que ce qu'on a vu, donc, une aversion au risque a pris la forme de renationaliser l'activité économique, donc, de retourner vers une situation de nationalisation du système financier, qui est donc de venir à l'arrière par rapport au processus d'intégration financière en Europe, qui a fait que les banques étaient beaucoup plus exposées au risque national, ce qui a créé cette corrélation des risques entre banques et États, c'est que, donc, je ne sais pas si c'est un magnifique graphique que j'ai pris beaucoup de temps à faire, donc, je peux peut-être les distribuer parce que je n'ai pas le temps maintenant de décrire tout, mais ça, c'est tout des indicateurs pour dire la même chose, en fait, pour vous donner une idée de l'ampleur de cette balkanisation du système financier. Donc, pourquoi ça, c'est important dans notre contexte ? Parce qu'en fait, quand on dit que la BC ne devait pas intervenir au niveau d'État, mais elle devait intervenir seulement pour les banques, en fait, les deux choses sont très corrélées dans une crise, surtout dans une union monétaire, que dans une situation de normalité, une tendance à s'intégrer de plus en plus avec les autres pays, mais donc, ma désorme situation de stress, a une espèce d'une fuite, donc on revient vers la nationalisation et donc, on se retrouve dans cette corrélation avec une banque centrale unique. Donc, j'ai encore cinq minutes pour vous donner le début de la première réponse à la crise grecque. Donc, ça, c'est encore du contexte. Maintenant, donc, on a parlé de Papandreo arrive, donc, qui révèle la situation de la Grèce. Les autres pays étaient aussi fragiles. Ils n'étaient pas seulement fragiles, mais donc, la fragilité avait produit de cette corrélation entre risque bancaire et risque fiscal. Et donc, voilà, la big question pour l'ABC, c'est, dans cette situation, est-ce qu'avec la Grèce qui va vers les fonds monétaires internationaux pour demander un prêt parce qu'ils ne pouvaient plus accéder au marché, est-ce que l'ABC devait intervenir ou pas ? Bon, est-ce que, ou au contraire, est-ce que la Grèce pouvait, on pouvait donner la possibilité à la Grèce de restructurer sa dette et donc, de pénaliser les créditaires ? Ou autrement, est-ce que la Grèce pouvait demander des prêts bilatéraux aux pays de la zone euro, à l'Allemagne, à la France, etc. Donc, il y avait plusieurs options sous la table. Donc, en fait, c'était très difficile de suivre chacune de ces possibilités. L'autre possibilité aussi, c'était de dire à la Grèce goodbye et vous sortez de la zone euro, la Grexit. Et donc, effectivement, la Grexit avait pris un certain point parce que les traités exerçaient beaucoup de limites sous l'intervention possible. Donc, il y avait ces règles de non-financement monétaire. Donc, ça veut dire que l'ABC était interdit d'agir par rapport à un pays en particulier. Il y avait aussi l'interdiction de sauvetage, donc, des no-bail-out clauses dans les traités qui empêchait un gouvernement européen de sauver un autre gouvernement européen. Ça, c'était vraiment le cœur du traité de Maastricht comment on l'a décrit. Donc, l'ABC se retrouva dans un impasse. D'un côté, il craigna à juste titre qu'autoriser un défaut sur la déce souveraine d'un pays de la zone euro menaçait ce pays de l'affondrement financier. les systèmes bancaires détenaient une quantité importante de dettes souveraines, donc, une grande partie servait à ce stade de la garantie pour les prêts auprès de l'ABC. et si les autorités nationales avaient été contraintes de revenir en monnaie nationale, donc, dans le cas Grexit, donc, on aurait pu penser, donc, l'effet aurait été sûrement un affondrement du système bancaire européen aussi, parce que, donc, parmi les créditaires de la Grèce, il y avait les banques françaises et les banques allemandes, etc. En plus, il y avait aussi une crainte de contagion à d'autres pays. En fait, la contagion s'est révélée comme on a vu dans les graphiques sur le taux d'intérêt. Donc, l'ABC était très contre un défaut de la Grèce, une restructuration de la Grèce, parce que l'Ukrainier donc, une contagion aux pays comme le Portugal et l'Irlande qui étaient aussi très fragiles. Mais, l'ABC ne pouvait pas intervenir tout seul pour bloquer les défauts, pour éviter les défauts, parce que, donc, il y avait cette limite du traité. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, l'ABC ? Donc, ça, ça commence cette histoire assez compliquée, franchement, qui n'était pas vraiment encore complètement comprise dans les détails. Donc, l'ABC ne peut pas agir tout seul, mais l'ABC est une institution indépendante. Donc, en fait, l'habilité de se coordonner en plus dans une fédération asymétrique est très difficile. Mais, évidemment, ce que l'ABC fait dans ces années-là, donc, c'est encore les années de tricher, donc, maintenant, je suis en train de revenir à l'arrière et de commencer à négocier avec le gouvernement pour les convaincre à mettre quelque chose ensemble pour pouvoir sauver la Grèce et éviter à laisser l'ABC toutes celles dans ces interventions qu'elles ne pouvaient pas faire aussi pour les limites du traité. Donc, en fait, en mars 2010, un paquet est convenu entre les pays de la zone euro et cela impliquait une combinaison de prêts bilatéraux gouvernementaux à la Grèce avec le soutien du Fonds monétaire international. Donc, c'est une espèce de fil de sécurité. Donc, c'était aussi, il y a une discussion sur les rôles du Fonds monétaire international parce que, bon, nous, on est une fédération. Pourquoi demander au Fonds monétaire international d'entrer dans cette histoire ? Et, en fait, la BCE, dans ces situations, s'est opposée à l'idée d'avoir l'FMI dans les paquets et, en fait, il poussait, Trichet en particulier, poussait pour que, en fait, les pays européens se mettent d'accord pour construire un paquet coordonné des pays européens en soutien de la Grèce. En fait, les principes de la participation du FMI, c'est un principe très cher aux Allemands et, à la fin, la baissée à sept. Donc, voilà, les paquets sont finalement, on s'accorde sur ces paquets des 110 milliards, de quels 30 milliards provient du FMI. Et, très important, dans cette situation, les pays européens s'est mis d'accord pour créer un mécanisme des stabilisations européennes qui, donc, impliquaient une certaine force financière pour le soutien aux pays en crise. C'est, donc, les FSF qui, après, deviennent les SM, etc. Donc, c'est maintenant une construction, si vous voulez, d'une nouvelle institution dans les milliers de la crise. Bon, mais cette initiative n'a pas permis de rétablir la confiance des marchés. Bon, c'était important, mais ce n'était pas suffisant. En fait, une fois qu'une crise est déclenchée, c'est très difficile d'échanger la perçoive des marchés. Et, en particulier, il y avait ce problème que, donc, la BCE ne voulait pas c'était, donc, avait beaucoup insisté sur le fait que les avoirs de cette terre privée devaient rester subordonnés, junior, aux emprunts publics. Donc, en fait, dans le prêt, il y a toute une géarchie et, en fait, la BCE a beaucoup insisté sur les principes que le crédit de la BCE devait rester senior par rapport aux dettes privées. Pourquoi ? Parce que, dans un cas d'un défaut, elle voulait défendre le principe que les taxes payées européennes ne devaient pas être affectées par le sauvetage de la Grèce. Et, voilà, ça, c'était un bon principe pour notre principe que la BCE ne doit pas s'engager dans des opérations fiscales, mais ce n'était pas un bon principe pour tranquilliser les marchés parce que les marchés se sont dit « Ah, alors, voilà, donc, voilà, et donc, ce programme d'achat de titres, les S&P, il parle sans une grande crédibilité. Voilà, donc, moi, je termine et je reprendrai la prochaine fois ici. Donc, ça, on parle d'ici. Ça, c'est donc une fois que ce premier paquet échoue, donc, la BCE répond avec un programme d'achat sur les marchés secondaires des titres grecs, mais étant donné que la chose était tellement controversée, donc, dans la communication, elle dit « Ça va être un truc temporaire, je le ferai, mais justement parce que c'est une catastrophe. » Et deuxième chose, je suis senior, donc, la dette de la BCE, donc, les obligations que la BCE achète sont seniors par rapport à la dette privée. Donc, de ces deux caractéristiques, la manque de crédibilité de ce programme. Donc, ça, c'est la première chose que la BCE fait. et voilà, c'était la première fois qu'en fait la BCE intervient dans les marchés secondaires, mais en achetant des titres publics. Donc, jusqu'à ce moment-là, c'était toujours des prêts par rapport aux banques. Ça, c'est la première fois que donc la BCE intervient sur le marché secondaire, c'est sur le marché secondaire, mais quand même. Donc, maintenant, ça, c'est quelque chose que donc s'est accepté, mais c'était une grande rupture par rapport à la tradition. Voilà. Je m'arrête là parce qu'évidemment, j'ai terminé et donc je vais prendre quelques questions s'il y en a. Mais l'histoire n'est pas terminée parce qu'on verra que tout ça, ça ne sert à rien à la fin. Donc, ici, vous voyez que ce programme est tendu à l'Italie, à l'Espagne, etc. Donc, ça devient énorme. Mais, en fait, les marchés ne sont pas convaincus. Et alors, finalement, on va restructurer. Et la restructuration grecque va être la plus grande restructuration dans l'histoire de la restructuration. Mais on fait ça seulement en 2012. entre 2010 et en 2012, il y a deux ans dans l'incertitude et des chaos généralisés dans lesquels les pauvres grecs vont être et donc on restructure quand ils sont presque morts. Voilà. ça, ce n'est pas un bon épisode de notre histoire, mais c'est un épisode plein de leçons. Donc, voilà. On va reprendre ça la prochaine fois. mais c'est... Oui. Oui.